Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h45, heure américaine. Les tours sont en feu, vous l'avez vu. Pas de bilan pour l'instant. On parle de plusieurs morts, au moins deux dizaines de blessés, puisque à ce moment de la journée, ces bureaux du quartier de Wall Street sont déjà bien sûr occupés. Attentat selon les télévisions américaines, selon un haut responsable américain également. Le temps était très clair. On voit mal comment un accident aurait pu se produire dans de telles conditions. Et surtout, surtout, il y a cette suite, ces deux avions qui, en l'espace de 18 minutes exactement, se sont encastrés en quelque sorte dans ces deux tours, provoquant une explosion et un incendie. On va tout de suite revenir sur le film des événements avec Thierry Curtey, puis on va évoquer, bien entendu, les premières hypothèses. Ce sont bien sûr, ce sont bien deux avions qui se sont abattus sur chacune des deux tours du World Trade Center de New York. Ici, sur cette image, le deuxième appareil qui vient percuter la deuxième tour. Les Twin Sisters, ces deux tours jumelles, véritables monuments historiques de Manhattan, sont le symbole de la toute puissance financière et commerciale de l'Amérique. Il semble que le premier appareil soit un Boeing 737, un avion commercial, un avion de ligne donc. Et d'après les premières constatations du FBI, l'avion n'a pas dévié de sa trajectoire. Il semble bien qu'il se soit délibérément jeté sur la tour. Et c'est 18 minutes plus tard qu'un autre appareil est venu percuter lui aussi la deuxième tour. Sur ces images filmées depuis un hélicoptère, les deux tours sont en flamme. Il y aurait eu, d'après le FBI, une prise d'otage quelques minutes auparavant sur l'un des deux appareils. L'agence fédérale était, semble-t-il, en liaison avec cet avion. La première explosion a eu lieu vers 9h moins 10, c'est-à-dire 14h45, heure de Paris. Ces deux immeubles abritent de nombreux bureaux prestigieux et stratégiques, de nombreuses multinationales particulièrement surveillées depuis un premier attentat islamiste en 1993.